Nous sommes revenus pour le 3ème épisode de WW Universe avec EDGE Donc on commence direct avec Raw, c'est la dernière semaine, le prochain PPV sera Backlash Et donc on commence avec Mark Henry qui bat William Regal soutenu par Justin Gabriel Ouais pourquoi pas Alors Brie et Nicky, Nicky ou Brie ? Je crois que c'était Brie qui a été championne des Divas Je confonds peut-être mais bon, en même temps on confond tout le temps En tout cas, ce qui est sûr c'est que ce match, c'est Nicky qui va gagner Et donc pour affronter les champions par équipe, qui sont les champions par équipe déjà ? Oh mon dieu, j'ai oublié, bon je regarderai, c'est pas grave Chris Jericho Emis contre, il n'y a pas d'utilisation particulière, non c'est bon Contre David Hart Smith et Tyson Kidd, ok Ça me va Peut-être DBSC contre Evan Bourne Et Evan Bourne Bah si mes souvenirs sont exacts, le prétendant numéro, euh non c'est pas le prétendant numéro C'est bizarre, ma mémoire me fait défaut En tout cas, déjà, je m'étais pas souvenir qu'il avait une bonne idée de champion par équipe, yuppi Pour quoi il doit être champion WWE ? Morrison & R-Truth, champion par équipe Voilà, Gale Kim, champion des Divas Donc je vais me mettre à jour, ce serait pas mal Matardy, champion de l'inconcentral, Undertaker, forcément je le sais Mission McCool, champion des Divas Actualité, nouvelle rivalité Et une, ah oui D'accord, une rivalité Qui se renforce entre Evan Brand Et... Teddy Bessie on passe directement Superstars Tyson Kidd Baloup Gallows Un tag team mixte Très bien, un tag team mixte Si je... euh... non Je confonds peut-être avec autre chose Non, j'allais dire un truc Euh, en tout cas, William McGrawl et Maryse On battu Rakanu Nathalia Et un très beau match comme main event Ça, c'est du main event Ça, c'est super Sean McGrawl contre David Otunga Et Sean McGrawl Ce qui s'impose naturellement Donc, actualité Une rivalité s'est installée Et une rivalité s'est installée Ah la la Jalousie sans doute Michael McGrawl aurait peut-être préféré être avec euh... Avec Maryse Ou William McGrawl aurait préféré être avec Natalia On ne sait pas On ne sait pas En tout cas, il y en a un qui était jelou D'autre, ça c'est sûr C'est une blague ? Mais moi, je mérite le main event Un Iron Man entre Jon Snow et Batista Mais c'est moi qui s'aurait du coller dans l'Iron Man Ça aurait fait un match de malade Surtout Handicap 1 contre Tag Non mais c'est une blague Even Sarger, Yoshitatsu Edge Non mais... Mais à 2 contre 1 avec Edge d'un côté On va le casser comme une brindille le mec Bon Il y aura un match pour affronter Matardia Backlash Pour le titre intercontinental Ce sera Kofiq Nixon Christian Drew McIntyre Un match que... Une affiche qui me plaît super bien Beth Phoenix Laya Une belle affiche aussi Et John Cena Batista Qui est une bonne affiche quand même aussi Donc... Et ben... Je serai dans le premier match Un petit peu aller voir les... Les options de personnaliser mon truc Et élimination Ce sera... Où tomber ou rien En tout cas, je sais pas ce qu'il a fait Mais ça ressemble à une punition Remarquez, il a peut-être attaqué Yoshitatsu Et puis... On ne peut pas savoir De San Diego, California De San Diego, California J'avais jamais prêté attention à son animation Là... On voit derrière sur le bandeau là... Près de la scène Qui est assez sympa J'aime bien cette animation Assez classe J'avais jamais fait... Fait très très attention à ça C'était assez sympa Bon... J'ai rien qu'entre Yoshitatsu Il est gentil Mais... Au moins... Match par équipe Un handicap Et après tout Faut mélanger les cultures Un japonais Qui fait équipe Pardon Avec un canadien Contre... Enfin... Tu vois... Je ne sais pas trop Quelle nationalité Mais je ne vais pas Prendre le risque D'un coup Alors en tout cas J'espère que le match Ne durera pas Plus de 10 minutes Puisque... Ça va bientôt être l'heure De passer à table Tout le monde dans l'histoire Manger pizza Faut pas manger trop tard Pour Raw et Smackdown Differente En tout cas... J'y repense... En observant un petit peu... Enfin... Même en jouant... On le sent quand même un petit peu... Quand on a vu ce qu'ils ont fait Pour... Améliorer la... La fluidité de l'animation Dans... W-W-12 J'ai absolument hâte D'essayer de W-W-12 Parce que... Un grand... Un grand argument Qu'ils ont fait C'est qu'ils ont nettement Accéléré les rythmes de match Euh... L'adversaire n'en reste plus Trop longtemps par terre A cet entier de douleur Il se relève En se tenant la partie Qui a été... Touchée Je commence dans le... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui je contrôle... Ah j'ai fait contrôler Mes partenaires... Non non Oh la vache Quelle erreur Oh c'est pas vrai Quelle erreur Ca fait deux fois de suite Ah je suis furieux Ah je suis furieux Mais bon Yoshitatsu a bien droit A son... A son moment de gloire Oh mais c'est pas vrai C'est... Il y a des... Alors vous voyez Moi qui suis perfectionniste Euh... Entendant là J'aurais dit Ah non 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 Je recommence Non je ne peux pas Parce que je ne sais plus si euh... Je ne sais plus trop si ça euh... Si ça simule le match Si on le quitte J'aurais bien aimé voir Vance Archer Oh la 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 face à Yoshitatsu Contré par l'IA C'est sympa des fois quand même Boom Routré dans ta face Fais attention au pied du japonais Parce que quand il est le vent comme le soleil Ca fait mal Voilà Tite trouvailleux comme ça C'est un numériste qui veut mettre ça dans son sketch Donc euh... Un peu Un peu Bon après est-ce que c'est une bonne 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 Est-ce que ça vous a fait rire J'espère que oui Parce que bon euh... Je me souviens à l'école primaire Au collège On disait que j'avais un humour assez épuisant Bon évidemment c'était des gens qui n'avaient pas de humour Comme je disais ça donc euh... C'est pas très fiable Evidemment Moi je dis comme ça m'arrange hein Puisqu'ils sont pas là pour se défendre Enfin bon C'est bon univers Mince Olé Olé Luthes Press Oh Olé Et voilà il passe par dessus la troisième corde Et ça va donc être à mouer Waouh Waouh Oh Event Archer Qui utilise son Ohlala Il m'a explosé la face par terre Et il recommence en plus Et que fou qu'offit Kingston ici Que fait-il ? Qui est-il venu détruire ? Si c'est Event Archer ça sert à rien Puisqu'on s'en occupe déjà Oh je me disais Je pense qu'il n'y a rien de plus qu'Edge aime mieux C'est bon Bon Allez Le mouvement qui a servi à gagner le match la semaine dernière 8 Mais c'est pas classe de gagner comme ça Moi je préfère Largement Un bon tombé ou une bonne prise de soumission Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Si c'est moi qui veut empêcher de gagner Allez tiens tu m'as écrasé la face deux fois J'ai envie de te le faire une deuxième série Contre Et un autre Luth Espresse Il en veut un Matek Je vais très certainement finir les matchs avec Edge Puisque je ne devrais le contrôler que lui Déjà que je suis planté dans l'épisode 2 Si en plus je me plante Dans les épisodes suivants On n'a pas fini Mais donnez-moi des matchs solo Ça règle le problème Vu que je suis étourdi Voila Voila Allez Oh Ok Il a le droit de faire ça Par 8 on n'a pas sifflé Ohlala sifflé Je veux donner Je veux attribuer un sifflé aux arbitres de catch Mais quel grand n'importe quoi ça Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Eh je suis un peu fatigué moi quand même là A ce point là je ne savais pas que j'étais aussi fatigué pour ça je me suis plutôt pas mal Et sans surprise Et sans surprise Je bat Vince Sarcher au moment même où les fans ou ses fans s'étaient réveillés pour l'encourager Il est un peu tard Le match était équilibré un petit peu avec Yoshitatsu mais il a basculé définitivement lorsque Edge est entré sur le ring Il s'est bien défendu quand même Ca a été un adversaire couteau bon Alors il s'est quand même pris un coup de point de Kofi Kingston L'arbitre n'a pas bronché Bon bah tant mieux pour moi j'aurais perdu parti sur l'équation dis donc Donc là il se prend ce spear Ah dommage qu'on puisse pas faire des trucs aussi contre les barrières là Des déprises Bah euh Avec la La technologie qu'ils ont disait dans celui-là Le choc avec les tables, les objets Dommage que ça avait pas marché pour les barrières Ca aurait été pas mal ça Le spear contre les barrières Et même de pouvoir Écrouler la barrière et se battre dans le public Je pense naturellement à WS25 où Edge avait connu un spear au Big Show Et était passé à travers Avec assez carrément la La barricade Magnifique que je peux te souhaite pour le maître de champion de l'emploi lourd Avec John Cena qui avait gagné ce soir-là Enfin avec des références Des références de WS25 C'est pas beau ça WS25 Qui la date si je m'en souviens bien Je crois que c'était le 5 avril 2009 Alors j'espère ne pas confondre avec WS26 Houston, Texas WS25 Alors qui affrontera Matardi pour le titre intercontinental ? Ce sera Kofi Kingston Ah oui c'est vrai mais pourquoi il a intervenu ? Pourquoi il a intervenu ? Pourquoi il a intervenu ? Il avait presque pas d'intérêt On s'en occupait déjà ça servait à rien ! Kofi quand même C'est peut-être pour ça qu'il a pas fait grand chose Il voulait pas trop se fatiguer pour son match Laila a battu Beth Phoenix Et John Cena dans un Iron Man Va encore battre Batista Et voilà ! Un bon pronostic ! Voilà voilà ! Statistiquement je dois être pas loin des 1 quart de réponse juste Et prochain arrêt Ce sera Backlash Allez ! Rivalité encore plus forte entre Ben Sarger et Yoshitatsu Et de même pour John Cena et Batista On va voir les classements Alors je peux pas échafronter à White Barrett Bah plutôt que d'en regarder bêtement Enfin bêtement non C'est pas bête non plus de faire ça Les prétendants numéro 1 pour tel ou tel titre Pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on va voir Qui part dans le prochain épisode On va regarder maintenant les matchs qu'il y aura à Backlash Qui seront dans le prochain épisode Ca tombe bien je finis pile à l'heure pour aller à table Mangez mangez ! Donc match pour le titre des Etats-Unis Match pour le titre par équipe Un triple threat alors qu'il y avait un match pour désigner le prétendant numéro 1 Bon après tout c'était C'était une garantie pour Kofi Kingston Et après Dolph Ziggur Il y avait donc Dolph Ziggur apparemment C'était une valeur sûre aussi Match pour le titre Women's Entre Michelle McCool et Beth Phoenix Undertaker et John Cena Pour le titre Last Man Standing en plus De champion de Kofi Kingston Et un triple threat pour le titre WFW Très intéressant à mon avis Entre Triple H, Wade Barrett et CM Punk Il y a de très très bons matchs C'est un dommage que je n'en sois pas Donc vu que je n'en suis pas justement sur ce Pay-Per-View Je pourrais peut-être Effectivement simuler les matchs directs Mais après tout On va faire durer un petit peu le suspense Ce sera pour la prochaine fois Et j'espère que pour le prochain Pay-Per-View J'y serai Et peut-être pourquoi pas Pour affronter le vainqueur de ce match John Cena ou Undertaker Ca risque de donner quand même Donc voilà c'est fini pour cet épisode 3 Merci à tous ceux qui suivent cette série Qui me fait très plaisir Je m'amuse beaucoup à la faire J'espère que vous aussi Et on se retrouve très vite pour l'épisode 4 Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !